Et oui, courage, courage. Donc oui, vous regardez l'Awesome Games Done Quick 2015, l'Eurostream francophone, tous les dons, l'intégralité des dons, ainsi qu'une partie de la vente des t-shirts de TheYetit.com, et ce que vous décidez de donner au Humble Bundle pour le Humble Bundle spécial AGDQ, l'excellent Humble Bundle avec beaucoup de jeux, des t-shirts, de la licence Xplit, du Twitch Turbo, si vous donnez plus de 30 dollars, vous avez un peu tout ça, c'est qu'une carte postale métallisée, je ne sais plus quoi, ça aussi ça va là-bas, l'argent des subscribes et des pubs sur le stream US, ainsi que les pubs ici sur les restreams, vont donc à la Prevent Cancer Foundation, associant américaine, mais qui agit aussi au niveau mondial, spécialisé dans le dépistage, détection avancée du cancer, ainsi qu'impliquée dans la recherche, et la création de structures et l'accompagnement des malades. Le focus de cette année pour la AGDQ sera le cancer de la prostate et le cancer du sein, c'est ce qui sera ouvert principalement comme recherche et comme dépistage, avec l'énorme chèque qui sera versé à la fin. Donc nous allons, donc on est toujours dans le segment Roguelike, on vient de débuter avec Rogue Legacy, là on va attaquer Binding of Isaac, il y aura du Crypt of the Necrodancer, du Risk of Rain, entre autres. Il y a Balmora qui nous a rejoint dans le studio, voilà, donc c'est cool d'avoir quelqu'un sur place, et nous aurons également sur TeamSpeak Bouillon Cube, Mirdineska, êtes-vous là ? Coucou ! Oui ! Salut ! Ah, parfait ! Donc Binding of Isaac, évidemment le jeu de la vie de l'univers, il y a environ 852 personnes qui ont demandé à le commenter, il a fallu faire un choix, je me suis rétracté. Et vous êtes trois pour une race, donc courage à être un peu du bordel pour ne pas vous marcher dessus, mais vous aurez l'occasion de parler du jeu et de cette race, et bien oui, de manière sympathique, c'est très goulayant. Tout à fait. Voilà, donc bah écoutez, on va pas mettre de pause là, on va vous laisser un petit peu parler de tout ça, et faire connaissance, donc voilà, courage, Balmora, courage à vous deux, des bisous, à plus. Au revoir ! Merci, des bisous ! Bon, bah très bien, super. Petite présentation du jeu éventuellement ? Ouais, alors présentation du jeu, donc Binding of Isaac, le premier du nom, c'est pas Rebirth là, pour répondre aux gens dans le chat, il est sorti en 2011 sur Steam, et il y a eu l'extension Wrap of the Lamb qui est sortie en 2012, donc je pense qu'ils vont jouer avec l'extension. Oui, sûrement, oui. Ouais, je pense aussi. Et donc là, on a deux personnes, deux très bons joueurs, Slack Aolicus et Sajev, c'est ça ? Sajev, ouais. Sajev, ok, ils vont faire une race, je sais pas jusqu'où ils vont par contre, et je sais pas si c'est un best of one, je sais pas du tout ce qu'ils vont. Je n'en sais rien, ça va peut-être être une run jusqu'à The Chest, c'est ce qui pourrait être sympa. Donc je pense quand même, en une demi-heure, je pense qu'ils ont carrément le temps d'aller jusqu'où The Chest. Tout à fait. Donc ça va être une run qui va, si les gens ne voient pas trop dans le coin, on va parler, ça va être une run qui va aller jusqu'à Mom's, alors, qui va aller jusqu'à Mom's Art, puis Isaac, donc avec le Polaroid, et prendre The Chest pour aller tuer Blue Baby, qui est un ennemi un petit peu chiant. Ouais, exactement. Et pour expliquer un peu à Isaac, donc Isaac, c'est un petit garçon qui est maltraité, je pense, donc l'idée c'est qu'on s'enfuit, on part dans la cave en espérant échapper au couteau de la mère qui est devenue un peu cinglée et qui essaye de le tuer. Mais en fait, ça aussi... On descend tous les niveaux, vas-y. C'est un peu, vous prenez le mythe d'Abraham de la Bible et vous le transférez dans les années 50 avec une mère qui regarde des talk-shows américains et qui est ultra pieuse, donc c'est assez marrant. Et qui a des visions et qui pense qu'il faut tuer son fils absolument. Donc, il y a bon. Tout à fait. Et qui entend des voix. Tout à fait, donc énormément de références religieuses dedans, notamment le fait qu'on puisse tuer Mom et Mom's Art avec la Bible, mais qu'on se fasse one-shot si on tue Satan avec. Enfin, non, on se tuer, mais... Mais voilà, tout un tas de petites références qui sont assez marrantes, qui font du jeu un petit truc sympa, un petit peu anticléricain, mais très drôle. Ouais, tout à fait, il y a plein de références un peu glauques. On ne va pas se mentir, c'est un peu dégueulasse, Isaac. Oui, un peu, mais comme c'est ça qui est marrant, c'est que c'est un univers bien dégueulasse avec du caca, du sang, des pipis, enfin, des trucs bien, bien cool, mais à côté de ça, c'est un univers tellement mignon et tellement gentil que ça passe. Oui, exactement, exactement. Et quand on finit avec un Isaac qui est tranché en deux, qui a une tête bien, bien moche. De toute façon, c'est mignon parce que c'est la sexualité, la religion et tout ça, vu des yeux d'un petit enfant, donc c'est super rigolo, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, il y a bon nombre d'interprétations bien sales de Binding of Isaac, comme quoi il aurait tué sa soeur, que sa mère... Exactement, on ne sait pas vraiment, malgré toutes les fins possibles, on ne sait pas vraiment quelle est la véritable fin d'Isaac, on ne sait pas vraiment quelle est la vraie histoire d'Isaac. On peut l'interpréter un peu comme on veut. Ça y est, ça y est, ok, ils sont installés les deux. Cool. Alors du coup, qui... Alors Slack est à droite, en rouge, et Sajab est à gauche. D'accord, très bien. D'ailleurs, je crois que c'était Slack à la base qui devait faire une race avec Richard Hammer. C'est ce que j'ai vu aussi. Ouais, j'avais vu ça dans les submissions. À mon avis, du coup, comme Sajab avait fait une demande... En essence, en espérant que ça allait mieux que l'année dernière où on avait eu droit à deux beaux fails à Isaac et à je ne sais plus où. C'était un peu dommage, mais c'était plutôt marrant. En espérant qu'ils aient des bons items. Un petit brimstone. Ouais, c'est ça. Le truc étant que sur Binding of Isaac, deux races avec deux seeds différentes, étant donné qu'il n'y a pas le système des seeds, encore implanté dans Binding of Isaac, qui est dans Rebirth, mais pas dans Binding of Isaac 1, ça fait qu'il peut se passer que, par exemple, Sajab chope Polyphemus, plus Quadshot, plus des trucs sympas, et que l'autre à côté chope plein des items de merde, et que ça aille très vite. Ouais, exactement. Il y a un minimum de partialité entre les items. De toute façon, il y a beaucoup d'aléatoires. Après, quand on a l'habitude de run le jeu, en général, on se retrouve toujours avec le même build. On verra ce qu'ils vont avoir. En général, ils vont essayer d'avoir un knife ou un brim. Au moins, l'un des autres. Oui, surtout pour moi, tout à fait. Après, s'ils ont un Epic Fetus, je pense qu'ils ne vont pas se prendre non plus. Au gros, c'est les trois items les plus puissants du jeu, et le but, c'est d'abord le plus vite possible pour pouvoir après finir la race tranquillement. Alors, du coup, ça va être une run avec Isaac D6, je pense. Je pense aussi, oui. Donc, Isaac D6, qui est un... Enfin, Isaac, à la base, n'a pas le D6. Il faut le déverrouiller en tuant Mom's Art avec Blue Baby, qui est une tâche plutôt chiante, parce que Blue Baby n'a pas de cœur rouge. Et le D6 qui permet de re-roll les items qu'on peut choper. Donc, quand on rentre dans une treasure room, on peut choper un item. Là, il suffit d'appuyer sur Espace pour re-roll l'item. Et c'est un item qui se recharge en trois salles. Quand on claire trois salles, on a l'item qui est rechargé. Donc, généralement, on peut choisir à peu près les items qu'on veut. Bien évidemment, il y a des abuses. Avec ça, notamment l'item Martyr, qui, quand on prend un dégât, nous recharge deux... Enfin, quand on prend deux dégâts, on a notre D6 qui est complètement rechargé. Ce qui fait que, rapidement, on peut avoir des runs bien craqués. Après, c'est un speedrun. J'imagine qu'ils ne vont pas passer trois plombs à avoir un stuff pété. Oui, je pense pas non plus. Est-ce que la pelle est autorisée ? Sûrement, d'un côté, je pense pas que ce soit quelque chose de super intéressant, étant donné que la pelle, ça fait qu'on se stuff pas à côté. Au final, on se bat avec Isaac normal contre Blue Baby. Donc, on se fait déglinguer. Ils ont que la pelle avec un super item du genre Epic Fetus, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Je pense quand même qu'ils ne vont pas la prendre. Mais par contre, je pense que tous les items sont autorisés. Donc, effectivement, ils vont pouvoir avoir un polybrine. Ça peut être bien en rôle. Ce qui a été interdit dans pas mal de races. Mais là, ils vont s'amuser. Ils vont en profiter un peu, je pense. Non, la pelle est interdite. Normalement, bon, tant pis. La pelle est interdite. D'accord. Est-ce que vous êtes des runners ? Le truc étant que sur Bying of Isaac, je ne sais pas pour vous, mais je ne vois pas trop l'intérêt de speedrunner le jeu. Faire des races, ça peut être très marrant. Mais speedrunner le jeu, c'est pas... Étant donné que c'est énormément de RNG, ça fait que ce n'est pas super drôle. Super drôle, c'est comme René Broforce. Ça ne veut rien dire. Ouais, je suis assez d'accord. Et c'est le problème aussi des seeds, d'ailleurs. C'est qu'on s'était dit, avec les seeds, on va pouvoir runner le jeu. Sauf que, au final, tout le monde prend la même seed. Ça va être de l'optimisation au poil de fion. Et ça ne va pas être très drôle. Donc, c'est bien dommage pour un jeu d'une qualité telle de ne pas avoir ça. Et d'ailleurs, on voit qu'ils ont tous les deux le Platinum God. Le Platinum God que j'ai passé des heures et des heures à farmer et qui est très difficile à avoir. Le Platinum God, en gros, c'est avoir tous les succès du jeu déverrouillés. Et ça prend des heures à l'avoir. Et j'ai été très content quand je l'ai eu. Le Platinum God sur l'Isaac classique, il est vraiment long à avoir par rapport au nouveau, je trouve. Je ne l'ai pas encore eu. Je viens de voir sur le chat, quelqu'un dit s'il n'y a pas l'appel, apparemment, ça serait peut-être les règles du Boll of Steel. D'accord. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas droit à Polyknife ou Polybrim. Ni Epic Fetus, Labinone non plus. D'accord. Donc, ça va être une bonne due skill. Parce qu'après, si on a vraiment tous les items pétés, ça peut aller tellement vite. dans une dizaine de minutes, ça peut être torché. Ah oui, oui. C'est d'aller vite en même temps. Ça commence déjà du côté de Sajev. Je ne sais pas s'il commence. Il ne commence pas en même temps. Non, il teste. Heureusement qu'il teste parce qu'il a des items qui ne sont pas super. De Hourglass et Best. Qu'est-ce qu'il fait ? Je pense qu'il s'amuse. Alors, c'est un jeu en flash, Isaac, dont on aura sûrement du lag. On aura sûrement des problèmes. Il y a toujours des problèmes sur Isaac. C'est une partie de son charme aussi, je pense. De son charme, je ne dirais pas ça, mais c'est vrai qu'il y avait énormément de bugs qui font que Binding of Isaac 1 est un jeu avec énormément de, pas des glitchs, mais des abus. On va sûrement l'utiliser d'ailleurs pendant la race. Ouais, on va... Il n'y en aura pas forcément trop, je pense, d'abus. Notamment celui avec la machine à souffle. On passe d'une salle à l'autre pour ne pas payer. Ah non, c'est l'Ivy Bag. Avec l'Ivy Bag, par exemple, avec celui-là, je ne pense pas qu'il sera utilisé de bug. Ça arrive de l'utiliser un petit peu en race, mais super rapidement parce que ça prend quand même du temps, mais bon, quand on a zéro place... Ah, et ça commence donc ? Ça commence. Avec Slaka qui a trouvé une run directement... les premiers items de Sadegev, putain, la chance ! Ah purée, Max Head. Donc Max Head qui augmente les dégâts. C'est un des items qu'on cherche à avoir en début de race. Mais je ne sais pas si c'est un item comme Cricket Head dans Rebirth. Ouais, en fait, c'est la même chose que Cricket Head. Exactement. Donc c'est un item qui n'est pas si pétexin en début de run étant donné qu'il ne fait que multiplier par 1,5 les dégâts qu'on a. Il y a aussi un dommage augmenté de 0,5, je crois. Ouais, mais globalement, c'est quand même un super item pour commencer. C'est quand même un bon item. Et Got Ouf qui augmente un petit peu la vitesse. Oh, et Moms Contact de Slaka qui a un super item. Ouais, ça peut être à double songe. Désolé, il faudrait un peu les commenter. Par contre, je suis un peu en retard. Vous êtes à combien de secondes à peu près ? À 57. Je suis à une minute, moi. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est là qui part avec Moms Contact. Je ne sais pas, je pense qu'il est un peu stressé. En général, ce n'est pas un item pour lequel on aime vraiment commencer en race. Bah, ce qu'il n'a pas forcément eu beaucoup de chance. Après, Moms Contact, c'est un item qui permet de petrifier les ennemis. Donc, si on chope beaucoup de dégâts, ça peut aller très, très vite. Il n'a pas de monde pour tuer le premier boss Pin qui est un peu... Bon, qui a un boss qui est gratuit. Il est gratuit mais il est super rapide à tuer avec une bombe et apparemment, il a foiré son cou. Apparemment, ouais. Mais globalement, c'est difficile de le dire qui est en avance ou qui est en retard étant donné que Slaka a une run avec un Curse of the Labyrinth donc il va avoir deux bosses d'affilée. Il va arriver directement à KS1 alors que Slaghef est dans une run Non, Slaghef est dans un run Slaghef, il n'a plus le Curse of the Labyrinth. Par contre, il y a un gros souci du côté de Slaghef qui a pris un dégât rouge. Il est fait toucher. Ouais. Ce qu'il faut savoir sur Isaac c'est que la plupart des items qui vont vous donner beaucoup de dégâts et qui vont vous aider à finir le jeu ils se retrouvent dans les Devil Deals qui se trouvent d'une façon un peu particulière et en tout cas la première chose qu'il faut savoir c'est qu'il ne faut absolument pas prendre de dégâts sur des cœurs rouges au niveau 2 à Basement 2 et là Slaghef vient d'en prendre et il tombe en plus sur un item horrible qui évidemment il ne prendra pas. Ouais, l'eau bénite qui est un item qui est vraiment nul c'est que quand on se fait toucher c'est complètement veillé. Ouais, ça fait une petite flaque d'eau toute moisi qui fait des dégâts nuls donc c'est un peu l'item du troll mais on t'aime. Alors Slaghef il n'a pas pris de dégâts pour l'instant. Avec... Ouais, ouh là il y a un cure d'argent qui est très très mauvais. Niveau item il n'est pas gâté j'espère qu'il va avoir un bon Devil Deals. Tout à fait. Oh ! Technologie c'est pas mal. Technologie ok, ok pourquoi pas cette Jeff part avec technologie ça peut vite devenir craqué. C'est original comme façon de faire. Mais globalement ils jouent très crédit tous les deux en essayant de louer au maximum pour avoir des items mais quitte à sacrifier énormément de coeur c'est plutôt sympa. Ils ont tous les deux de l'urgence qui est pratique parce qu'il faut absolument qu'ils trouvent un plan quelque part pas de clé pour... Ah ouais ok pas de clé pour aucun des deux là le but c'est d'avoir un plan assez rapidement quoi. Par contre je ne comprends pas pourquoi il a esquivé le coeur cette Jeff part. Je pense qu'il les esquive avec l'idée d'avoir un polaroïd quelque part le polaroïd qui vous donne des secondes d'incivilité quand vous prenez un dégât mais seulement si vous avez un demi coeur rouge maximum donc c'est possible qu'il ne fasse pas comme ça. Ou alors c'est juste parce qu'il a voulu il a confiance il sait qu'avec un coeur et demi il va se débrouiller et au moins il a pu avoir de l'argent sur sur la machine à sang qu'il a utilisé il y a deux minutes. Alors qui a eu mais globalement ça va vite hein. Oh là par contre ça Jeff se fait un petit peu prendre dans le coin avec l'île de chat qui le bourre un peu et donc un autre boss pour Slappler j'imagine que c'est son baseman 2 Duke of Fly il est donné donc là Duke of Fly il est gratuit hein. Ça va aller. Donc il est très très simple. Je me demande vraiment ce qu'il va avoir. Alors il a bien géré parce qu'il a chargé son dé enfin disons qu'après le boss il aura un dé complètement chargé et comme il est sûr à 100% d'avoir un déville deal là ça va être plutôt cool. Il peut pouvoir re-roll ouais. Ouais. Éventuellement choper des items bien craqués. Voilà. avec The Belt qui lui file plus de vitesse ce qui est plutôt pas mal et et l'item de gauche c'est Guppy's Tail c'est pas top et l'autre c'était Forget Me Now qui recette le... Deux items Guppy. C'est pas mal deux items Guppy ça veut dire qu'il pourrait être transformé en Guppy et Guppy s'est craqué parce qu'il vole Guppy il vole et il a des petites mouches qui gravitent autour de lui qui font des dégâts de porc. Donc Guppy c'est un peu la base pour gagner facilement disons qu'on vende presque moins à chaque fois quand on est Guppy. Mais je pense qu'il est un peu je sais pas peut-être un peu dégoûté de ne pas avoir eu d'items qui lui auront un peu son dégâts il est vraiment just en dégâts Slack par rapport à Sajjav. Là Sajjav qui est déjà à son deuxième boss je ne sais pas vu s'il avait pris des dégâts de cœur rouge ou pas. Il est dans le cave Sajjav. Ah oui dans son troisième boss ah oui excuse-moi. Ah il a son dégâts tandis que oh je sens le Guppy venir très rapidement c'est les deux. Ouais tout à fait. Donc il utilise la patte de Guppy pour une converture et Guppy avec la marque. Ok gros coup de chance pour Sajjav. Donc là Sajjav il est très très bien il a 5 cœurs donc 4 cœurs gris et quand il tire contre des ennemis ça lui fait popper des petites mouches malicieuses qui vont s'exploser contre les ennemis dans votre kamikaze et qui font énormément de dégâts. Ils font deux fois le dégâts du personnage donc là il est vraiment super bien reparti. Là ça va être le moment du coup d'essayer de choper du Tears Up pour Sajjav. Plus on a le Tears Up plus les mouches partent normalement. Ah oui vu qu'on touche c'est facilement. Donc les mouches partent à chaque fois qu'on touche un ennemi et à chaque fois qu'une mouche touche un ennemi. Par contre un petit problème qu'il y a dans Binding of Isaac 1 qu'il n'y a plus dans Binding of Isaac 2 c'est que quand on quitte une salle avec des mouches et ils nous enlèvent que 5 même si on avait 20 000 mouches qui gravitaient autour de nous c'est un peu dommage. Heureusement qu'ils volent pour cette salle-là c'est vraiment une salle de merde. Ils ont tous les deux une salle un peu chiante quand même. Et donc le pot Slacka qui se fait déjà qui se fait déjà bourmenter au niveau de la race parce que Sajib a une run bien bien craquée et puis en plus il n'a vraiment pas un setup exceptionnel à mon avis il va reset rapidement à moins il chope un item sympa. Je pense que si vous voulez reset il aurait déjà fait étant donné qu'il a deux items guppy en mon avis il va essayer de voir ce qu'il y a au Devil Deal. C'est ce que je ferais à sa place et je pense que c'est ce qu'il va faire. Tout à fait. Un petit deadcat ça pourrait être sympa. Oui exactement un deadcat ça serait plutôt cool. Sachant que le deadcat ça nous donne neuf vies qui nous font démarrer à chaque fois avec un coeur rouge donc un coeur rouge on s'en fout parce que c'est des speedrunners donc ils déconnent pas ils n'ont pas besoin de coeur et donc ça lui fera guppy tout comme à Sajib en ce moment et donc un Sajib qui pourrine incroyable. Sajib il vient de danslever un demi-cadre histoire de pouvoir utiliser le polaroïd quand il l'aura il valera rapidement tout à fait le polaroïd en gros comment consiste ce truc c'est un trinket donc c'est un truc qui se choque comme goat head goat hoof en haut à gauche de l'écran et qui fait que quand on prend un dégât on a un bouclier de 7 secondes si on est à un demi-coeur et comme les coeurs gris ne sont pas comptabilisés comme des coeurs ça fait qu'à chaque fois qu'on prend un dégât et qu'on perd un coeur gris et bien on a un bouclier de 7 secondes donc on est quasiment invulnérable. Exactement sagef qui vient de tomber sur grid qui est en fait le marchand qui se réveille et qui essaie de vous tuer c'est un peu triste parce que c'est un peu ce qui lui manque il est vraiment nickel au niveau dégâts et au niveau vie il est pas mal non plus mais il lui faut un plan pour aller vite et il a pas pu le trouver au shop ou et le rosary qui lui fait encore plus de coeurs gris donc là il est vraiment très très bien ouais le rosary c'est un peu à double tranchant parce que si en fait ça augmente les chances de trouver une bible dans le shop donc ça diminue les chances d'avoir un plan donc après mais bon à voir le pacte je pense qu'il va et non il prend pas le pacte il prend de l'aide ok ok pourquoi pas donc à ce lac il est vraiment lent je crois qu'il a pas eu de damage up le plus débutant c'est le souci des runs d'Isaac c'est que généralement on peut tomber sur des runs qui sont bien bien pourris d'un côté et super de l'autre donc pour ce cas un slacaolicus qui se fait bourmenter encore une fois dans cette race alors death run pour sa jev et celle là qui est toujours au cave qui a un état visage sur map c'est un peu galère alors que sa jev est déjà est déjà dans death donc va pas tarder à croiser mom et entrer dans the womb donc sa jev qui est vraiment en avance il est en avance et qui est vraiment bien en plus sur gris qu'il a la vie c'est déjà bon pour lui quasiment guiche qui est un ennemi qui est vraiment sympa parce qu'il droppe schématiquement little guiche qui est un petit familier à côté qui slow down les ennemis donc qui est vraiment très très sympa et qui fonctionne comme monstre donc il est plutôt gratuit alors il va peut-être retourner en arrière pour essayer de trouver le shop et avoir un plan je ne sais pas exactement ce qu'il veut faire peut-être un figure rouge avec une petite salle de l'arcade ça pourrait être sympa ouais parce que du coup là s'il shop polaroid ça ne marchera pas parce qu'il n'a pas un unique oh oui si tu as un XL4 qui est deux de tes 1 et 2 le niveau des gars il est quand même bien c'est incroyable comment ça bourre c'est assez violent et on voit le pauvre Saka à côté qui se bat avec ses petites larmes à la zobe c'est presque triste à voir ouais je suis assez d'accord je suis vraiment bien en retard en plus ouais en plus il a fait l'intégralité du floor il n'a pas trouvé le boss à moins d'avoir un débitif vraiment de taré ça va être compliqué pour lui il trouve la secret room avec des pièces mais c'est tout ce qu'il peut trouver donc c'est vraiment dommage il n'a pas de clé pour aller au shop donc c'est un peu il n'a pas pris Moms pour sa jev alors que Momsure ça permet de stocker deux trinkets donc il va y avoir polaroid plus autre chose et éventuellement plus la curve de horn qui lui fiche plus de dégâts donc c'est vachement sympa continue d'explorer un petit peu il n'a pas pris la tic oulala il aurait été très très mal j'écris qu'il allait prendre la tic sans faire exprès parce que la tic est un trinket qui ne peut pas se changer en gros il reste accroché et du coup pas de polaroid voilà et sans polaroid on ne va pas au chest et donc c'est reset obligatoire j'ai eu très peur alors je ne sais pas pourquoi il finit niveau je ne sais pas ce qu'il cherche exactement en même temps qu'il recherche juste son dé je pense qu'il recherche son dé pour aller reroll ou alors il est gentil il a ton slack c'est peut-être ça aussi les manœurs un peu ah et slack qui voulait aussi avoir un plan et qu'il n'a pas eu dommage alors slack j'ai varryroll ton shop oh l'item martyr c'est l'item dont je vous parlais qui permet de de reset le décis il ne le prend pas donc apparemment oui c'est bien des règles il veut garder son argent pour pouvoir avoir un plan au prochain étage pourtant les règles bon c'est-il normalement guppy's pot est interdit et il me semble que c'est la k qui a pris guppy's pot ouais je crois qu'ils ont pris tous les deux en fait ils ont pris tous les deux ouais effectivement c'est l'argent qui ne prenne pas l'item martyr du coup parce que l'item martyr c'est bien craqué pour reroll le décis et du coup avec des reroll à l'infini tu peux te permettre d'avoir d'avoir un plan facilement avec notamment l'item qu'il a chopé avec le le clodo qui est la bible s'il le reset normalement il peut avoir une chance d'avoir la carte mais bon non mais je pense qu'il a gardé son argent non mais je pense qu'il a gardé son argent les dégâts qu'il a en plus les boss ils vont durer tellement longtemps je pense ouais non là cela c'est vraiment mal bon il continue sa run apparemment il en veut ce qui est assez bien assez bon esprit mais ça va être chaud pour lui ouais Isaac il ne faut jamais abandonner tout à fait oh et Pip qui est un boss que je déteste particulièrement qui fait popper du pipi un peu partout et qui a ses yeux qui sortent de leur orbite et qui gravitent dans la salle qui sont assez chiants mais les mains de ce contact là le freeze sans arrêt donc c'est vachement bien heureusement qu'il a ça parce que sans dégâts là ça aurait été très très long alors Sajjav qui arrive à l'étage de Mom c'est le premier gros boss du jeu et en fait il doit essayer de tuer le pitié de sa mère vous allez le voir de toute façon la particularité de cet étage là c'est qu'on ne peut plus sortir du boss donc je pense qu'il va chercher son shop et qu'il va tout faire avant d'aller voir même avant qu'il y ait une carte de téléport qui n'a pas là pour l'instant il avait un item de téléport dans la salle dans la salle de défi tout à l'heure si je dis pas de conneries si vous avez un item de téléport dans la salle de défi il n'y a plus que techniquement un cœur parce que un demi-cœur plus un demi-cœur ça fait un cœur après j'espère qu'il va avoir un défi de défi sympa dans l'idéal le dernier item guppy qui lui manque parce qu'il en faut 3 pour être guppy bah ouais même si je vois pas trop avec quoi il peut le prendre son défi de défi parce que je sais pas si avec que des cœurs gris il pourrait prendre un défi de défi avec un cœur rouge il me semble que si ouais on va voir il sera à zéro il n'aura plus de cœur du tout mais il pourra le prendre il re-roll l'item qu'il a dropé avec avec Pip ce qui est assez ballsy il a pas de chance quand même sur les items ouais non il a vraiment la poisse là la box il y a mieux en même temps il avait besoin de cœur donc je pense qu'il a dû être rassuré aussi qui a l'idée d'avoir un petit cœur bleu comme ça ça fait plaisir ah il y a une salle d'arcade chez Sagef qui ne prend pas d'ailleurs donc ça veut dire qu'il va pas jouer polaroïd ce qui est bizarre ou alors il veut peut-être explorer un petit peu avant ouais ouais je pense qu'il va explorer un peu avant je pense qu'il va aller re-roll son shop alors c'est là que je me demande pourquoi il ne bombe pas certaines salles quand même on peut s'échapper des salles en bombeant une porte tout à fait c'est vrai que ça c'est c'est oh là oh il ne change pas la batterie c'est dommage la batterie c'est bien c'est vrai qu'on peut skipper des salles généralement quand on n'a pas envie de se faire des ennemis on bombe la porte et la porte s'ouvre mais ils ne le font pas alors Sagef il continue à alors je serai peut-être qu'il attend un peu Slack hein pourquoi pas ouais c'est possible évidemment il a un intérêt à charger son dé bon c'est terminé maintenant il ne peut plus le charger mais euh ouais je sais pas il a l'air tellement sur les flight boom zéro dégâts alors Slack peut-être aussi qui cherche euh qui cherche un autre coeur bleu parce que par coup s'il a un s'il a un 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 devil deal avec trois coeurs bleus il ne pourra pas les prendre là il pourra prendre avec les coeurs rouges mais il ne pourra pas prendre avec les coeurs bleus mais peut-être qu'on va faire ça tandis que Slack a chopé euh tandis que Slack a chopé euh le Mister Mega qui est un item qui permet au bombe de faire double de dégâts et s'il choque Dr Ficus je sais pas s'il est autorisé cette item mais euh mais euh mais s'il choque Dr Ficus là c'est Slack a qui va être bien en avancement parce que il va remonter à une vitesse folle donc ce que ça fait c'est qu'il fait c'est qu'il commence mom et ils font plus de damage il va tellement vite déjà ouais le niveau dégâts il est bien alors voilà et il tombe sur le polaroïd euh il tombe sur le polaroïd mais il a un coeur rouge et demi donc il ne pourra pas l'utiliser pour l'instant c'est vrai que je me demande pourquoi il n'est pas parti perdre son coeur rouge je sais pas pourquoi parce qu'il en a peut-être pas besoin on va dire ah par contre il a viré son D6 pour avoir pour avoir Teleport il a pris Teleport ça peut être super rigolo ce qui n'est pas une mauvaise idée techniquement parce que Teleport il peut t'amener soit à une salle de David Deal soit à une salle Error System qui permet de passer directement le floor et en plus d'avoir des items sympas alors il me semble que Teleport ne peut pas t'amener par contre dans la salle Error Rouge Error ? ah euh il me semble que juste il y a que les Téléptiles qui peuvent mais tu mets un doute je pense que c'est pas possible mais j'ai quand même un petit doute là-dessus euh c'est possible c'est possible après les Teleport je l'ai tellement pu utiliser comme idem oui c'est pas un idem qu'on utilise tout le temps en même temps tout à fait mais c'est rigolo qu'ils l'étrient parce que du coup il y en a qui font ça en race et je me rappelle d'une race c'est à l'avenir où le type est arrivé au chest sans plan il avait utilisé Teleport il était arrivé directement au boss donc ça passe et définitivement c'est un truc qui n'a pas de bol parce qu'il retombe sur un grid oh la 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 enfin il tombe sur un grid en boutique ce qui fait qu'il a pas de carte donc c'est vraiment la dèche pour lui mais c'est là que je sais même pas comment il survit là depuis tout à l'heure bah il se débrouille c'est... il se débrouille même pas trop mal hein c'est une belle rune à regarder mais on est tellement absorbé par par la surpuissance oh il a chopé la carte et il a chopé la carte enfin la carte ok bon là ça peut vraiment s'accélérer après avec le build qu'il a là il n'arrivera pas jusqu'à Blue Baby il n'y a pas de doute à la limite un pompe pas aurait été même plus intéressant à vrai dire ouais je sais pas après on a l'habitude avec les maps on arrive à savoir où est le boss ouais ça se voit à peu près après il a une map un peu space mais je pense que le boss est en bas je sais pas il va aller voir mais de toute façon là il peut pas non plus vraiment se dépêcher je pense qu'il faut absolument qu'il re-roll il trouve son item il trouve son item oh vache ouais ouais il est vraiment bien grand là il a pas eu un curse peut-être ouais fais gaffe ça je sais pas peut-être un curse of the lost c'est vrai que son étage est un peu grand pendant que Savage se bat contre Death qui est un chevalier de l'apocalypse qui est plutôt chiant parce qu'il te slow et il balance des guillotines sauf que là il a plus de temps il a pas trop de temps de faire quoi que ça voilà c'est ça et il lui donne un keep of nit qui est un orbital ça va le protéger un peu quand il se prendra des projectiles sur la face et en plus il fait un peu de dégâts on peut l'utiliser oh la 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 ce qui se fait bourré c'est incroyable une très belle run qu'il est en train de nous offrir sa jambe et original en plus parce que c'est euh on va pas souvent des technologies hein euh dans les races oh puis en plus là il a pas vraiment eu d'item très pété non plus bah il est quand même Guppy hein ouais mais Guppy après dans le premier Isaac c'est quand même le truc de base il a choppé Guppy il a des dégâts qui sont pas dégueux grâce à Max Head donc euh non non là il est bien hein globalement son technologie fait autant de dégâts qu'un brimstone tant qu'il reste avec autant de coeur je pense qu'il peut s'en sortir comme ça mhm ah c'est un beau dodge de ses laquins je sais pas si vous avez vu ouais ouais magnifique c'était joli hein pfff oh la la et ce Gurdj Jr qui me fait tellement flipper ouais il se le prend aussi il est tellement chiant ce boss ah oui Gurdj Jr bon après il a des bombes bah il aurait pu le maitriser super rapidement bah le truc étant que là je sais pas si les bombes seraient particulièrement efficaces parce que au fur et à mesure des flores les boss et même les mini boss euh deviennent de plus en plus résistants euh c'est fait que là une bombe à mon avis ça l'aurait pas tué non en fait je pensais à la bombe tu sais pour l'arrêter euh ah oui le stop ouais ouais tout à fait ouais voilà et Glutony est super Glutony comme disaient les italiens Grazie Glutony pardon désolé c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais quand même on va bientôt voir Momzart je pense ouais tout à fait on va voir Momzart avec une run beaucoup moins pété chez Slanky qui est quand même assez classe hein parce que du coup on peut voir tout un condensé de skill il se débrouille super bien il se débrouille super bien alors qu'il a que des armes qui ne vole pas qu'il a pas de dégâts je ne sais pas comment il gère et Momzart et là je pense que maintenant son but à Slanky c'est de pas mourir je pense ouais tout à fait et c'est Jeff qui est arrivé à Momzart et qui pourquoi est-ce qu'il pose des bombes sans arrêt c'est que Momzart fait popper des ennemis au centre de la salle et que du coup avec une bombe il est one shot directement voilà c'est très facile de maitriser infiniser Momzart et là maintenant Momzart en a marre et reste tout le temps là et il va se faire déglinguer enfin it lives et il arrive donc à la cathédrale où il va aller se battre contre Isaac mais c'est bien une run the chest on est quand même à 22 minutes c'est pas super rapide bah c'est qu'il a pris son temps en fait c'est Jeff moi j'attends de voir comment il va s'en sortir contre Isaac et vous Baby après étant donné qu'il est guppy ça devrait passer quand même oui tout à fait non là c'est plus pour Stocker que je m'inquiète même si là il vient de choper non en gros il a un peu plus mais de toute façon c'est clair que c'est là qu'il n'arrivera pas quoi ouais là à moins de choper The item cracker le bon moment donc ça m'étonnant qu'il rattrape sa gemme donc c'est là qu'a trouvé son boss donc c'est là qu'a trouvé son boss je sais j'ai pas suivi je sais pas s'il peut avoir une débit de deal là je pense que oui ce serait bien ce serait quand même vachement cool et c'est pas contre Loki qui est personnellement l'un des boss que je préfère parce qu'il est d'une simplicité assez terrifiante il se prend quand même un dégât dessus le seul truc un peu chiant avec Loki c'est ce pique qui se balade oui tout à fait c'est la seule chose qu'il faut vraiment faire attention ouais c'est un Jeff qui est arrivé à Isaac là c'est pas bien avec plusieurs formes d'ailleurs c'est un Jeff qui a gardé la carte force dans sa main donc qui va sûrement l'utiliser contre Blue Baby force qui booste toutes les stats de 1 ce qui fait que dégâts plus 1 avec technologie ça va vite un qui booste pour une salle uniquement allez c'est la fin du boss pour Slack et il est déjà qui vient d'être tué je pense qu'il m'a l'air carrément dégoûté Slack il a vraiment pas de chance il a vraiment vraiment pas de chance alors on est une unité de téléports avec Seth sur Sajjav on va essayer de se concentrer un petit peu plus sur la run de Sajjav histoire qu'il la finisse puis après on reviendra la run de Snaka je pense incroyable et là dans The Chest tous les coffres que l'on voit les coffres dorés qu'il ne peut pas ouvrir parce qu'il n'a pas assez de clés alors qu'il y avait une Suelet Tonki dans sa run si je ne fais pas de bêtises lui il droppe un item donc il peut rapidement se faire un stuff craqué et au moment où il a une clé il tombe sur Boom oui c'est dommage un des items les moins utiles du jeu enfin bon ça peut être utile mais bon il avait déjà des bombes mais pourquoi pas ok de toute façon il peut plus re-roll vu qu'il a lâché son D6 donc autant prendre tout ce qu'il y a ouais donc là on attend juste de trouver la salle de Blue Baby qui va tuer Blue Baby assez rapidement à mon avis j'ai vu la puissance de ces oh et Quad Shot alors Quad Shot est-ce que ça... non ça ne marche pas avec euh... avec technologie je pense pas ça lui fait un... oh là apparemment ça lui a bien augmenté son égard vu la taille du laser alors il a un laser super gros mais c'est pas facile à utiliser puisque la Xbox en fait... la Xbox en fait... pendant que Slack est à Mom Slack survit Sajev est à Blue Baby c'est dommage ouais on a un léger décalage entre les deux bon bah pour Sajev c'est bon là il se prend des petits dégâts mais bon ça va le faire ouais ouais là à moins d'un gros coup de pas de bol normalement ça devrait le faire ouais on prend quand même pas mal de petites tears mais bon ouais on descend assez rapidement ouais ça va hein il a pas mal de dégâts surtout avec sa carte en fait je me demande si au final le Quad Shot était une bonne idée ou pas parce que ce 100 Quad Shot il avait déjà une fire rate assez violente et du coup les mouches popaient sans arrêt et c'est la fin pour Sajev GG en 26 minutes pas mal 26 minutes c'est pas mal hein sachant que dans Rebirth il faut arriver à moins de 20 minutes pour choper le boss rush et boss rush c'est à mom donc 26 minutes c'est pas mal du tout et en 26 minutes c'est là que le pauvre est resté à mom oh la la ouais et puis il en chie parce qu'il fait rien comme dégâts quoi et il continue ouais de toute façon je pense que s'il a pas d'items dégâts à mon avis ça va être compliqué de finir la run tout à fait ouais c'est sûr il n'y a pas même si le wizard est plutôt gratuit au niveau des patterns et il peut se tuer sans perdre de vie un Isaac ou un Blue Baby le tura sachant qu'en plus là il n'a plus qu'une vie il a plus qu'une vie c'est sûr de ne pas avoir de de devil deal et c'est vraiment bon pour les joueurs qui ne connaissent pas ce qu'ils font parce que ça va vous aider à vous dire ce qu'il fait exactement et tu as des suggestions ah la la on se fait un petit peu chier parce que c'est ses combats mom c'est pas exceptionnel mom qui pop des quatre côtés de la salle si on se rapproche trop près des yeux ou des bouts de chair qui dépassent des portes parfois elle fait sortir sa main et nous frappe donc ce qui est pas super intéressant ouais il a une maman pas très sympa quand même Isaac oui tout à fait s'il avait eu une maman rouge il aurait eu un safe spot où il aurait pu se mettre et il aurait pu tuer maman facilement sans trop perdre de dégâts mais là pas de bol il est tombé sur une mom normale il aurait pu tomber sur une mom bleu qui fait popper des mobs de raft of the land donc avec beaucoup plus de ouh 3 pins tiers up c'est vachement bien ouais c'est sympa mais il a toujours pas de dégâts je pense qu'il est content balls of steel et donc là où il y a plus qu'un devil deal c'est super normalement il y a quelque chose qui s'est dit sur le check us que je n'ai pas attendu je pense qu'il y a eu un don ils ont parlé des donations je pense qu'il y a eu un gros don surement bah félicitations et n'hésitez pas à bourrer les dons voilà pendant que c'est vrai qu'avance tout doucement on peut vous rappeler de faire des dons pour la prévente cancer foundation tout à fait sachant qu'il y a des humble bundle avec plein de jeux bien bien sympa bien bien sympa où tous les dons vont être reversés à la gdq donc ça c'est super cool et il y a aussi des t-shirts que vous pouvez acheter enfin tout un tas de choses que vous pouvez acheter et dont les fonds seront reversés à la cancer foundation cancer foundation cancer foundation je sais plus alors qu'on voit le bouclier du polaroid là qui s'est activé on n'avait pas eu l'occasion de le voir avec ce jeu il se bat contre conquest donc le cinquième chevalier d'apocalypse voilà un chevalier d'apocalypse un peu chiant je pense que c'est le pire en fait conquest il n'a pas envie de tomber dessus avec the death hein death il est pas simple il est surtout très 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 loin à tuer ouais et puis à éviter là quand il court dans tous les sens avec tous ces doubles par contre il donne un cheval à la fin un petit cheval blanc il y a un glitch assez sympa avec le cheval il pourrait limite finir la reine avec le cheval en utilisant le glitch oui sachant qu'en plus le cheval permet de voler donc c'est cool c'est vrai qu'en plus c'est sympa à mon avis il va garder son d6 pour le devil deal et euh il va l'utiliser pour le devil deal voilà et après je pense qu'il prendra le cheval parce que je vois pas trop quel autre choix il a sauf s'il tombe sur un brim et un item guppy et pas de devil deal oh non c'est la tristesse et il re-roll et il re-roll le cheval et il tombe sur The Myth il a hésité une demi seconde pour The Myth il a raison parce que il pourra plus utiliser l'effet du polaroid vu qu'il a donné un cœur en plus mais ça donne un petit peu de dégâts donc pourquoi pas étant donné qu'il en a pas du tout il va pas dire non quand même ouais ouais même si c'est pas des dégâts exceptionnels mais c'était risqué hein de pas prendre White Pony sachant qu'en plus là bah il aura plus trop d'items à re-roll sachant qu'il est dans The Womb donc dans The Womb il y a pas de treasure room il y a pas de devil deal ou alors il pense aller jusqu'au The Chest sinon et là il y aura des items à re-roll euh ouais c'est juste et à la limite ils peuvent faire un stuff sur The Chest j'ai du mal à croire qu'il arrivera à The Chest avec Sela ouais ouais il en est capable hein mais euh évidemment il est très bon hein mais euh on verra Mr. Boom il ne prend pas Mr. Boom quel dommage ah cool tempérance il y a pour enlever le cœur qu'il gêne depuis tout à l'heure c'est juste oh là par contre il se fait il se fait je l'ai vu venir ses dégâts par des vaginal vortex comme dirait Mr. Boom V en plus l'espèce de tourelle une technologie qui est quand même relativement chiant ouais ouais une slow run pour cent comme dit euh Screamadex ouais c'est méchant c'est méchant parce que il se grouille quand même vachement vite c'est assez beau à voir tout de même hein voilà on voit le skill clairement hein je crois qu'il c'est pas la salle du boss demi tour oh la 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 ces esquives qui se font qui se font qu'il se fait des petits euh des petits euh il fait des super mal d'esquives en fait des émits qui foncent dessus alors où peut être le boss sachant que le boss il va être que à des extrémités de la salle parce qu'après le boss il n'y a pas d'eau de salle derrière oh et Odd Mushrooms qui lui ferait une fire rail de feu mais ça lui enlève un peu de dégâts ça lui enlève la vitesse un peu plus un peu moins au point où il en est il n'utilise pas de bombes pour se sortir des salles c'est assez étrange on préfère garder les bombes apparemment peut-être aussi qu'il a envie d'aller voir dans la salle typique c'est comme ça que je l'appelle un peu plus de son nom dans la salle typique ou les glutoniques qui pète des câbles ok, c'est sûr c'est un jeu en flash et là on fait quoi il a une bombe il y a plein de glitchs qu'ils ont laissés sur Isaac je trouve ça rigolo après s'il n'avait pas eu de bombe il était bloqué c'était fini tout à fait, il y a aussi un glitch qui arrive avec War où il se colle dans un coin et il ne sort plus et tu ne peux plus rien faire ou alors on a aussi des boss qui peuvent nous bloquer sur des rochers et du coup on ne peut plus rien faire non plus sauf c'est bomber soi-même il va avoir une bombe et la vie le bonheur des gens en flash mais il ne peut plus rien et tout de même Mom's Contact est quand même vachement pratique quand il y a un thème surtout avec beaucoup de firewrites c'est pas pour ça qu'il l'a pris en fait pour pouvoir freeze les ennemis plus souvent vu qu'il galère à les tuer au moins là c'est encore plus long c'est un peu plus safe ah bah il en a mis du temps pour crever The Hank qui permet oh il prend The Hank pour hip hop en Blue Baby je pensais qu'il allait y roll l'autre côté The Hank ça peut être pas mal avec Polaroid ah oui oui bien sûr ouais ouais tout à fait donc Hank c'est un thème qui va vous faire revivre revivre après être mort mais vous serez en Blue Baby c'est à dire que vous n'aurez plus du tout aucun enfin plus aucun coeur rouge il n'y a plus la possibilité d'enchoper les cas des coeurs bleus ça veut dire un bouclier du Polaroid constant donc c'est plutôt sympa voilà alors enfin le boss bon donc il a pas mal de bons du à pouvoir se débrouiller ouh et oui ces bons font extrêmement mal parce qu'il est Mister Mega malheureusement il n'a que 5 bons ce qui est pas là globalement son combat peut durer des heures et des heures et des heures s'il n'utilise pas de bombe mais non il les utilise tout le temps on a vu des racers il y a beaucoup de temps ouais non je pense que ça va être plus rapide que pour Conquest ça va sûrement être plus rapide aussi que pour que pour Mom et là ça veut dire que Isaac il va passer des heures et des heures à le tuer il arrive à survivre ça risque d'être un peu long oh je sais pas qu'il arrive à survivre parce que là il a pas d'item défensif en plus non oui non oui d'ailleurs j'étais en train de me dire qu'avec Conquest il aurait du choper un cube of meat maintenant il a chopé White Punch il a pas de mouche autour de lui ni rien donc il se débrouille bien quand même parce que là du coup si j'ai bien suivi le seul item de damage qu'il a eu en plus c'était The Myth ouais qui a pas un item de damage extrêmement puissant qui lui donne pas beaucoup de dégâts et en plus il a pris le Hot Mushroom qui lui a rebaissé ses dégâts au début donc là il est vraiment avec des larmes d'origine il arrive jusque là tout à fait et pour te répondre DJ85240 pour aller à Blue Baby il faut avoir tué Mamzart un certain nombre de fois pour avoir des verrouillés de Polaroid à chaque fois qu'on tue Mamzart et quand on tue Mamzart puis qu'on va à la cathédrale et qu'on tue Isaac on a le coffre et si on a Polaroid on rentre dans le coffre et on peut se battre contre Blue Baby qui est le entre guillemets True Lasmos alors c'est là qu'il part à la cathédrale Cures of the Lost il a vraiment la poisse une poisse maximale oh et ces boss qui nous foncent dessus et qui explosent quand on les tue c'est assez chiant en plus ils font popper une mouche si je dis pas de bêtises aïe qui en général explose au moment où lui explose enfin je veux dire elle meurt quand il explose sauf là la mouche est restée à cause du oh la la et des pendus des pendus grid quelle horreur je déteste ces moments donc là ça va être un condensé skill que vous allez voir et malheureusement je pense pas que ça suffise pour aller jusqu'à the chest c'est assez triste ouais là il commence à être un peu just niveau vie en même temps il est à Hank on verra on verra ce serait pas non ouais il a Hank finalement ce serait pas si étonnant qu'il arrive à tuer Isaac ah s'il arrive en tout cas on n'est pas on n'a pas fini à mon avis on va rester là pendant pas mal de temps et deux Loki tiens c'est la cathédrale il arrive de tomber sur de nombreux boss et il n'a plus de bombes parce qu'il les a tous utilisés sur Miles Art un peu un peu ouais à mon avis il va peut-être essayer non il essaie pas de faire exploser la bombe à côté de la porte et pour l'héroïne qui se déclenche il n'a plus qu'un demi-coeur ça va être très très dur je pense qu'il va mourir dans cette salle en me sens il est bon mais t'as tout à fait raison il faudrait qu'il arrive à faire exploser ces mouches grises à côté de la porte pour s'échapper tout à fait en plus il n'a pas d'intérêt à revenir en arrière et un des deux Loki qui est marrant c'est vraiment de la survie là et c'est vraiment du beau jeu quand même ah là c'est plus une run là c'est une walk exactement allez dépêche-toi de me tuer c'est qu'un mob bordel la lenteur ah dommage il allait peut-être avoir un petit coeur bleu un petit coeur rouge quelque chose mais non le boss il n'a pas de bombe ouais sachant que là en plus il avait chopé ne serait-ce qu'un demi-coeur ou un coeur rouge un coeur gris il aurait pu essayer de le craquer au niveau du clodo qui prend des coeurs sachant qu'en plus avec le polaroïd on peut lui donner autant de coeur qu'on veut le temps d'inversibilité donc éventuellement dropper un item simple alors il faut qu'il prenne aucun dégâts sur Isaac ce qui est pratiquement impossible vu les dégâts qu'il a mais pourquoi pas on y croit on y croit et là il va ripop sûrement en Blue Baby mais déjà avec un stuff aussi avec un stuff aussi mauvais arrivé jusqu'à Isaac c'est assez impressionnant et malheureusement il me gagne et il repop allez on y croit on a avec 3 coeurs il y a moyen on a déjà pris un dégât sachant qu'en plus il prend un dégât il prend pas de demi-dégât c'est des vrais dégâts qui se prend donc là il ne reste plus que deux fois à se faire toucher et il est mort alors au début du jeu on prend un demi-dégât et après mom on passe à un dégât chaque fois qu'on se fait toucher et donc si vous voulez souvenir Slakhaolicus dans cette épreuve difficile n'hésitez pas à bourrer les dents soutenez-le parce que là il faut du courage pour être arrivé là on peut une run facile il y a un cinquième de sa vie sachant qu'en plus c'est la forme la plus entre guillemets simple de Isaac parce qu'après il se réveille et il vous envoie des larmes par milliers et après il vole et il y a deux petits acolytes qui popent sans arrêt et qui tirent des larmes mais je regrette un peu je crois qu'il n'ait pas pris le cheval parce que là le combat contre Isaac aurait été nickel ah c'est la mort oh mince mais quand même c'était super beau c'était magnifique c'était vraiment vraiment super beau donc c'est Jeff qui s'en sort avec avec une run complètement craquée avec Guppy et la technologie alors que ça casse à part Mom's Contact et Meet il n'a pas eu grand chose donc c'est dommage mais 40 minutes c'est quand même assez incroyable GG ouais GG Aslakil bon après c'est le jeu clairement sur un jeu comme Isaac pour rien c'est ça c'est que sans seed ou sans truc dans ce genre là c'est assez compliqué de faire une race qui soit legit alors du coup en prochain jeu ah oui c'est Crypto The Necron Dance et c'est encore Slack ah oui tout à fait on espère qu'il ait plus de chance ah parce que là c'est pas une bonne run pour lui yo allo hello oui bonjour oui bonjour donc oui bah bravo à vous trois donc oui bah j'ai vu j'ai vu quelques parties j'ai vu la poisse ultime de Slack c'était beau tout à fait c'était beau le beau jeu l'adversité quoi qu'il en soit bah bah merci donc vous êtes très bien débrouillé on va marquer une courte pause là dans peu de temps pour le setup on va passer donc ouais à Crypto The Necron Dance c'est Sephiroth normalement qui a terminé son stream d'ailleurs de training il y a peu de temps normalement il va faire la transition arrivait juste pour dire donc oui c'est l'awesome game is done quick 2015 l'euro stream francophone tous les dons vont à la Prevent Cancer Foundation qui milite et qui s'occupe et qui fournit de l'argent pour les structures qui s'investit à fond dans la recherche et aussi surtout dans le dépistage et la détection préventive donc du cancer le focus principal cette année sera le cancer de la prostate et du sein vous pouvez également acheter des t-shirts très cool sur The Yeti sur les 11 dollars de chaque t-shirt de la GDQ 3 dollars vont à la Prevent Cancer Foundation il y a Humble Bundle craqué avec plein de jeux plein de swag plein de merch sur le HumbleBuddle.com l'argent des pubs sur les streams l'argent du sub sur le stream US vont également à la fondation et vous pouvez évidemment rentrer quand vous donnez dans moult et tombola pour gagner des lots du swag absolu ainsi que financer les défis dont les défis francophones que vous voyez à gauche sur l'écran du restream francophones voilà sinon une petite parenthèse voilà j'ai dit sur Twitter qu'on n'en parlerait pas mais on va faire le point ici directement donc évidemment il s'est passé quelque chose de tragique aujourd'hui au niveau humain au niveau de la nation au niveau de la liberté d'expression évidemment donc bon voilà pour ceux évidemment qui éventuellement qui vivent sous un rocher donc voilà des terroristes islamistes ce matin ont pénétré dans les locaux de Charlie Hebdo pendant la conférence de rédaction où la quasi-intégralité du staff était présent donc on tirait à vue et on fait moult mordons dont les leaders et créateurs historiques et dessinateurs historiques de Charlie Hebdo donc qui a bu en tête évidemment donc voilà se sont enfuis ont abattu des policiers blessés des policiers etc pris des otages bref un massacre absolu donc ici on se concentre évidemment sur l'euro stream et la cause la cause en jeu donc on va pas bien entendu vous interdire d'en parler il y a forcément des gens qui interviendront au pif qui arriveront au pif sur le stream et qui en parleront juste voilà évidemment que c'est assez grave on y pense tous c'est terrible vous pouvez en discuter mais bien entendu vous serez banni sans sommation si vous avez des propos irrespectueux ou haineux que ça soit envers quelconque communauté ou envers bien entendu les victimes de cet attentat voilà donc c'est la parenthèse on en parlera plus à partir de maintenant on se retrouve dans deux minutes donc merci beaucoup à vous trois merci à Balmora d'être passé au studio c'est cool sur ces mots d'une infinie tristesse bah au revoir salut les gens il faut s'accrocher voilà merci beaucoup des bisous on marque une pause on revient avec le jeu du bougeage de cul ce n'est pas électronique super joy c'est Crypt of the Necrodancer et bisous c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501